Bonjour à tous, je suis Anjia Matouk, apprentie chercheuse, et voici pour les mails. Nous allons vous présenter notre projet qui est l'étude de mutation de la fée causant une immunodéficience primaire. C'est une maladie héréditaire et génétique. La maladie, c'est un patient avec une déficience immunitaire qui a de nombreuses infections respiratoires et de nombreux lymphocytes bas dans le sang. La mutation, nous avons fait un séquençage de ADN et nous avons trouvé dans le gène PI4-3R1 une mutation hétérozygote. Donc ici, comme vous pouvez le constater, il y a deux nucleotides G et G qui ont été remplacés par une nucleotide P et G. Donc un des deux points de ADN a été remplacé. C'est pour cela une limitation hétérozygote. Qu'est-ce que la PI4-3R1 ? C'est un gène qui code pour plusieurs protéines, donc la P85-alpha et la P110-delta. Donc voici un schéma simplifié de la P croquinal et de deux protéines. Donc, pour l'étude de l'ADN muté, on a utilisé la technique de la PCR. Donc on a pris des enzymes pour amplifier le bout d'ADN situé ici. Et on a utilisé des amences et des lipléotides présents ici pour faire accrocher des amences au début du bout d'ADN qu'on a choisi et à la fin du bout d'ADN qu'on a choisi. Puis, on a fait varier la température. Et on a aussi dans le graphique là-bas, donc c'est une migration de l'ADN complémentaire de l'individu dans un gène. Et chez une personne saine, on voit juste une barre à un niveau normal. Et chez le patient atteint de cette mutation, dans la bande de l'ADN complémentaire de l'individu.